Pour revenir un peu sur le pourquoi d'un webinaire, la décision de la FFME de déconventionner les falaises d'ici fin 2021 a été actée par l'Assemblée Générale du 20 juin dernier et a suscité pas mal de questions auprès des acteurs de l'escalade, que ce soit des professionnels, des collectivités locales, des clubs, etc. C'était dans une interview, un communiqué de presse, la FFME mentionnait notamment le cas de l'Ardèche comme collectivité qui reprenait la gestion de ces sites. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a Nicolas Dupuis, chef du service des sports de l'Ardèche, qui est à côté de moi, un mètre cinquante réglementaire, pour justement évoquer ce cas. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux rapidement, éventuellement, te présenter et nous expliquer un peu le contexte de l'escalade dans ce département de l'Ardèche ? Ok. D'abord, merci pour l'invitation. Ça va me permettre du coup de répondre un peu collectivement à des interrogations, parce que j'ai effectivement eu pas mal de coups de fil et de contacts de collègues d'autres départements, qui, comme tu l'as rappelé, suite à l'annonce de la FFME, se sont retournés vers nous pour nous demander un petit peu comment on avait procédé, parce qu'effectivement, on avait un petit peu anticipé cette situation. On avait suivi de près cette histoire-là de l'accident de Vingros avec les conséquences que ça pouvait avoir. Et c'est vrai qu'on voyait très bien, en tout cas, on avait vu venir un petit peu malheureusement cette situation. Et donc, par conséquent, il était important pour le département de se mobiliser avant que cela n'arrive, de manière à ne pas être pris de cours. Si l'Ardèche s'est mobilisée, c'est aussi parce que c'est un terrain de jeu favorable pour la pratique de l'escalade. L'escalade, aujourd'hui, ça représente environ 2000 pratiquants, si on compte à la fois le comité FFME et puis les clubs alpins français. Il y a huit, huit clubs, huit gros clubs FFME sur le territoire. C'est 85 sites d'escalade qui sont présents dans un topo guide départemental. C'est une vingtaine d'autres sites qui sont potentiellement, alors pour certains déjà inscrits au plan départemental, des espacités itinéraires et d'autres qui ont vocation à l'être. Parce que ce sont des sites, pour autant, qui n'ont pas vocation à être dans un topo, mais qui sont des sites écoles, des sites qui ont un intérêt local pour le développement. Et puis, on le sait tous, l'Ardèche, c'est avant tout un département touristique qui accueille évidemment de nombreux visiteurs chaque année. En plus, cette année a été une année très faste pour l'activité touristique aussi, et touristique et sportive également. Et donc, par conséquent, le nombre de pratiquants de l'escalade en structure naturelle est relativement important. Ce sont des, à ces 2000 pratiquants licenciés, s'ajoutent des milliers d'autres pratiquants venus en séjour en Ardèche. Donc, l'enjeu autour des sports de nature et des sites d'escalade en particulier est important. Et donc, il nous fallait évidemment réagir ou anticiper ce risque de voir la FFME se désengager de l'assurance des sites de pratique. Alors, nous, on a fait un constat très simple, évidemment, c'est que finalement, si on regarde objectivement les choses, la FFME était la dernière ou une des dernières fédérations à assurer ces sites. Aujourd'hui, sauf si je me trompe, je crois qu'il n'y a guère plus que la Fédération française de vol libre pour les sites de décollage et d'atterrissage de parapente qui assure encore leur site. Mais historiquement, jamais la FFME n'a assuré de chemin, pas plus que la FFME assure des stades. Donc, par conséquent, c'était finalement un modèle un petit peu atypique que d'assurer ces sites de pratique. Alors, évidemment, ça rend des services, ça a évité aux usagers ou aux collectivités de prendre cette responsabilité. Mais on savait que, étant donné que c'était un modèle un peu à part, il y avait des chances pour que ça ne dure pas. Quand bien même il n'y aurait pas eu d'ailleurs cet accident de Vingro, peut-être qu'un jour ou l'autre, il y aurait eu de toute façon cette disparition de la prise de responsabilité par la Fédération directement de l'assurance des sites locaux. Qui plus est, c'est très compliqué pour une fédération de maîtriser, en tout cas de surveiller, le bon entretien de ces sites à l'échelle nationale. Quand bien même, on s'appuie sur les comités, mais on le sait, les comités sont très, on va dire, hétérogènes sur le territoire. Alors, l'autre particularité du département de l'Ardèche, dans ce contexte, c'est son comité. Son comité départemental de la montagne d'escalade, son comité territorial, tout simplement parce que c'est un comité qui est très fortement structuré. Aujourd'hui, il compte un peu plus de deux salariés. Il reçoit un financement important de la part du département et c'est vrai depuis de nombreuses années. C'est un comité sur lequel le département s'appuie véritablement sur toute une série d'actions, que ce soit pour le développement de l'activité, mais aussi et surtout pour ce qui est de la gestion et de l'entretien et la surveillance des sites de pratique. Alors, jusqu'à maintenant, c'était pratique. Le comité signait des conventions d'autorisation d'usage avec les propriétaires qui étaient co-signées par la fédération. Et puis, il nous montrait simplement l'existence de ces conventions. Le département, finalement, se satisfaisait de ça et ça permettait d'inscrire ces sites d'escalade au plan départemental des espacités itinéraires. Alors, il est bien évident qu'avec cette annonce du désengagement, la question, évidemment, du maintien de ces sites au plan départemental, elle a été, elle se pose aujourd'hui, évidemment, et elle s'est posée à un moment donné. Donc, voilà, en fait, tout ça pour dire que l'escalade aujourd'hui, si je veux répondre à ta question, c'est que si le département s'est mobilisé, c'est bel et bien parce qu'il y a un enjeu fort autour de la pratique de l'escalade, tant du point de vue des licenciés ardéchois, il faut bien savoir aussi que l'escalade en Ardèche, c'est une activité qui progresse. Il y avait un millier de pratiquants en 2015. Aujourd'hui, on en a presque, comme je l'ai dit, presque 2000, tout cumulé. Donc, ça a pratiquement doublé, pas tout à fait, mais pratiquement doublé en cinq ans. Alors, il y a l'effet structure artificielle d'escalade qui a joué fortement en la faveur de la pratique. Mais le département souhaite maintenir une pratique mixte et variée. Il ne s'agit pas pour nous d'aller concentrer tous les pratiquants sur les structures artificielles, quand même aujourd'hui, l'Ardèche est assez bien dotée en milieu d'escalade. On souhaite aussi maintenir une activité en milieu naturel parce que ça participe de l'éducation à l'environnement aussi des jeunes ardéchois. Le département qui s'est engagé dans une démarche de transition écologique. La transition, c'est aussi mieux faire connaître le milieu naturel et en particulier aux jeunes pour qu'ils puissent mieux comprendre les enjeux autour de la préservation des milieux, d'infragilité. Et la découverte du milieu naturel, ça se fait par les chevins de randonnée. Ça se fait aussi par la grimpe quand elle est faite de manière responsable. Merci. Quelle a été la solution retenue et les éléments incitatifs pour opter vers cette solution ? En fait, on a étudié évidemment toutes les solutions possibles qui s'offraient à nous. On le sait, sur d'autres pratiques sportives aujourd'hui, le département certes a une compétence en matière de planification des sports de nature à travers son plan départemental et puis sa commission qui l'aide à construire ce plan. En revanche, pour ce qui relève de la gestion courante des espaces sites et itinéraires, aujourd'hui, très clairement, ce sont les communautés de communes, les EPCI, les communautés d'agglos, etc. Métropole, lorsqu'il y en a, pas en Ardèche, mais qui sont compétentes dans ce domaine. Donc, le premier réflexe finalement a été de se retourner vers ces EPCI et de voir dans quelles proportions ils pourraient prendre leur part de responsabilité et prendre le relais finalement du département et surtout de la FFME en matière d'assurance de ces sites de pratique. Alors ça, c'est sur le papier. La loi NOTRe le permet, on va dire le contexte réglementaire le permet, mais on le sait, entre ce qu'il y a sur le papier et à l'épreuve de la réalité du territoire, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, le constat aujourd'hui que l'on peut faire en Ardèche, c'est qu'on a des communautés de communes qui sont pour beaucoup très rurales, qui pour certaines d'ailleurs ont eu du mal à atteindre les seuils que la loi NOTRe a prévus, des 12 000 habitants, etc. Donc, ce qui fait qu'on a des communautés de communes qui sont extrêmement vastes en superficie, donc qui potentiellement peuvent contenir énormément de sites de pratique. Et elles ont déjà du mal, du coup, à absorber la responsabilité des chemins de randonnée. Et donc, ajouter à ça une responsabilité supplémentaire en matière de sites d'escalade, pour certaines, c'était totalement exclu, faute de moyens humains et de moyens financiers suffisants. Donc, le risque finalement, quand on s'est retourné vers les EPCI, c'était d'avoir un territoire à déchois à deux vitesses. D'un côté, les EPCI qui auraient accepté de prendre la responsabilité et sur lesquelles on aurait pu continuer à avoir une pratique de l'escalade en toute sécurité avec des sites entretenus régulièrement et assurés. Et d'un autre côté, des territoires qui, eux, auraient été obligés de finalement renoncer à la pratique de l'escalade et voire par envoi, prendre des arrêtés aux municipalités pour interdire la pratique. Donc, évidemment, on voulait éviter ce problème-là. Bon, l'autre solution, quand on est un département, on a aussi des outils, des outils fonciers, notamment quand on est dans des espaces naturels sensibles, c'est l'acquisition foncière. Alors, lorsqu'on est propriétaire de terrain et par conséquent de falaise, la question de la responsabilité ne se pose pas, puisqu'on est de fait assuré en tant que propriétaire du terrain. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de pouvoir acquérir toutes les falaises pour plein de raisons. La première, évidemment, financière, parce que ça a reçu un coût, évidemment, tout ça. Et la deuxième, c'est que cette capacité à faire de l'acquisition foncière aujourd'hui, en tout cas de manière facile, elle est uniquement possible dans les périmètres des espaces naturels sensibles. Or, tous les sites de pratique d'escalade ne sont pas dans les espaces naturels sensibles. Là encore, si cette solution-là avait été retenue, on se serait vraisemblablement retrouvé dans une situation d'inégalité territoriale, avec des falaises qu'on aurait pu acquérir, des sites qu'on aurait dû renoncer à offrir à la pratique. Donc, là aussi, cette solution a été, on va dire, écartée, en tout cas, elle n'est pas exclue, évidemment, parce qu'on est déjà propriétaire, de toute façon, de falaises, le département. En revanche, on n'a pas souhaité aller plus en avant dans cette démarche-là. L'autre possibilité que l'on avait étudiée, c'était celle de passer des partenariats avec des professionnels. Il se trouve que les pratiques sportives de nature en Ardèche sont relativement bien, enfin, sont professionnalisées. On a surtout en Ardèche-Méridionale, mais il se trouve que c'est là aussi où se concentre la majorité des sites de pratique. Donc, on aurait pu aller dans la voie d'offrir la possibilité aux professionnels et à leurs structures qui les représentent. Il y a quelques, en tout cas, il y a au moins une association qui représente les pros, de pouvoir leur confier la gestion et l'entretien de ces sites et de leur demander, du coup, d'assurer ces sites. Le risque avec ça, il était double. Le premier, encore une fois, c'était celui de ne pas pouvoir couvrir la totalité du territoire, parce que malheureusement, dès qu'on monte un petit peu sur le nord du département, on a moins de professionnels et peut-être qu'on a eu plus de mal à trouver des professionnels en capacité d'entretenir et de surveiller régulièrement les sites. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était de finalement privatiser ces sites, le risque de les privatiser. Un pro ou des pros auraient pu nous dire, nous, on veut bien les assurer, mais uniquement pour nos clients. Et donc, là, quid de la pratique libre et publique de l'escalade ? Donc, cette troisième solution qui consistait à se tourner vers nos partenaires privés, qui par ailleurs, d'ailleurs, sont des partenaires forts, notamment de la commission départementale des espacités itinéraires, on y a finalement renoncé assez vite, parce que, pour les raisons que je viens d'indiquer. Donc, finalement, la solution, la seule, quelque part, qui s'offrait à nous, malheureusement, j'ai envie de dire, enfin, malheureusement, heureusement, c'était d'étudier la capacité du département à se substituer tout simplement à la fédération et à être capable d'assurer les falaises qui étaient assurées jusqu'à maintenant par la FFME. Et donc, c'est vers ça que l'on s'est tournés. C'est dans cette, voilà, que l'on s'est tournés. Alors, quel travail, quelle expertise, quelle est-elle mise en œuvre concrète, en fait, de cette politique ? Alors, on a eu, finalement, un coup de chance, et, enfin, deux chances, à vrai dire. Une qui n'est pas véritablement liée, même si, je pense, quelque part, c'est notre comité territorial. Qui, comme je vous l'ai dit, est relativement bien structuré, mais c'est aussi parce que le département a accompagné sa structuration. Et aujourd'hui, on est sur un financement qui, certainement, le comité d'escalade, c'est un des comités qui est le mieux financé de toutes les communautés en proportion de ces pratiquants licenciés. Tout simplement parce qu'on tient compte aussi des clients qui ne sont pas licenciés en Ardèche et qui sont, ce que j'ai évoqué, qui viennent pratiquer lorsqu'ils sont en vacances et en séjour en Ardèche. Donc, si on met en rapport le nombre total de pratiquants, on est sur un financement qui est équitable ou équivalent aux autres comités. Mais si on regarde le nombre de licenciés, effectivement, on est sur un comité qui est uniquement les licencières des choix. On est sur un comité qui est plutôt très bien financé. Mais c'est surtout et avant tout un partenaire, un partenaire efficace et avec lequel, finalement, on a discuté des solutions aussi et de cette solution-là avec eux. Nous, on avait, et puis surtout, on a eu un deuxième coup de chance. Je termine sur mes coups de chance. Donc, la chance d'avoir un comité structuré et efficace et coup de chance. C'était celle du moment où on a terminé un contrat d'assurance, le contrat d'assurance du département s'arrêtait et on allait reconduire, on passait à un marché, le département passait à un marché pour reconduire un contrat d'assurance. Alors, il faut savoir que le contrat d'assurance qui est passé par le département, c'est un contrat global qui englobe en matière de responsabilité civile toutes les responsabilités civiles du département, que ce soit les bâtiments départementaux, mais aussi les véhicules. Donc, par conséquent, c'est un gros contrat d'assurance qui, finalement, un seul est gros contrat d'assurance. Je crois que d'autres départements ont fait le choix d'avoir des contrats différenciés en fonction de, pour les bâtiments, pour les véhicules, etc. Donc, ce sont des plus petits contrats. Là, comme c'est un gros contrat global, finalement, quand on s'est rapproché à cette occasion de notre service achat juridique, on leur a demandé, justement, de poser la question à notre, enfin, aux candidats, en tout cas, ou d'inclure dans l'appel d'offres, d'inclure dans l'appel d'offres ces fameux sites d'escalade. C'est-à-dire qu'on a inclus dans l'appel d'offres tous les sites qui étaient inscrits au plan départemental, les espèces sites et itinéraires, y compris les sites d'escalade. Alors, évidemment, quand on est en situation de passer un marché, les candidats, évidemment, ont répondu tous favorablement sur l'hypothèse d'inclure ces sites dans le contrat d'assurance du département. Après, un assureur, lui, va regarder aussi le risque en vérité. Et quand on regarde les chiffres de l'accidentologie, en fait, on s'aperçoit que, en escalade, l'accidentologie est relativement faible. Moi, j'ai été d'ailleurs surpris, j'ai regardé les chiffres sur Santé France. C'est les mêmes qui donnent des chiffres sur le Covid, donc j'espère qu'on peut leur faire confiance. En tout état de cause, quand on regarde le pourcentage d'accidents ramenés au nombre de licenciés, parce que c'est évidemment important, finalement, l'escalade n'arrive qu'à 11e position des fédérations qui sont les plus accidentogènes. Juste avant eux, il y a la pétanque. Donc, c'est pour vous dire que, bon, on est sur une pratique et en vérité, elle arrive notamment très loin. La randonnée pédestre est beaucoup plus accidentogène. Alors certes, effectivement, les accidents sont plus graves, mais pour autant, ce n'est pas une discipline qui est très accidentogène. Donc, du coup, les candidats et surtout le candidat qui a été retenu par le département, la compagnie d'assurance, a accepté d'assurer les sites d'escalade Ardéchois sans surpris. C'est-à-dire que ça n'a rien changé au montant du contrat d'assurance souscrit par le département. Donc, ça, c'était une vraie opportunité. L'autre difficulté que l'on avait, c'était que, OK, on avait un contrat d'assurance en main. Ce contrat d'assurance nous permettait d'assurer les falaises, mais il nous fallait impérativement repasser l'ensemble des conventions sur ces 85 sites, en tout cas, au moins prioritairement, plus une dizaine d'autres. Donc, c'est presque une centaine de sites qu'il a fallu et qu'il faut encore reconventionner pour mettre à jour, justement, ces conventions, faire disparaître la FFME et, à la place, engager le département. En termes de moyens humains, le département, le service des sports que je dirige, n'avait pas les moyens humains de mobiliser du personnel pour des agents pour faire ce travail-là. On est à un service trop petit et puis une centaine de sites, ça veut dire potentiellement presque un millier de propriétaires à aller contacter. Donc, c'était énorme comme travail. Donc, là encore, on s'est appuyé sur notre comité territorial d'escalade à qui on a demandé de bien vouloir faire ce travail au motif qu'il était financé par le département. Alors, c'est là aussi que je salue le travail qui a été fait par le comité parce que c'est compliqué pour un comité qui reçoit finalement ses ordres de la fédération d'aller à l'encontre des directives de sa fédération. La fédération dit on ne signe plus de convention, on ne conventionne plus. Et de l'autre côté, on demande nous au comité qui est affilié à la fédération d'aller faire le travail. Ils l'ont accepté et là, finalement, ils ont fait jouer leur statut d'association loi 1901 parce qu'un club, avant d'être un club, c'est d'abord et avant tout une association loi 1901 qui a aussi une liberté d'action. Quand bien même, elle est affiliée à une fédération et qu'elle a aussi la liberté d'agir. Si l'Assemblée générale de l'association décide qu'ils peuvent faire ça, eh bien, ils le font. Et donc, c'est le comité qui a fait le travail de replacer et qui continue d'ailleurs, qui finalise d'ailleurs ce travail de reconduire l'ensemble des conventions. C'est un travail qui aura pris en tout et pour tout trois années. Ce n'est pas neutre. D'accord. Quel changement pour les grimpeurs, pour les sites ? Est-ce qu'il y a eu des réactions ? Alors, il y a eu des réactions des grimpeurs, on n'en a pas eu. Des réactions des collègues, on en a eu beaucoup, comme je te l'ai dit. Mais non, pour les grimpeurs, comme on a pu anticiper un petit peu, la chance qu'on a eu, c'est que du coup, ça s'est resté transparent pour les grimpeurs. Tout simplement parce que si c'était facile, la fédération avait dénoncé les conventions avant que nous on les repasse, on aurait dû à un moment donné fermer les sites le temps que les conventions soient repassées. Et là, pour le coup, ça ne s'est pas produit. On espère que ça ne se produira pas. Donc, pour le grimpeur, aujourd'hui, c'est totalement transparent. Il n'y a pas de problème. On espère juste être à l'abri. On espère ne pas devoir fermer des sites au motif qu'il y aura un intervalle entre deux assurances. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Donc, c'est totalement transparent pour les grimpeurs à Ardèche-Ois et puis pour ceux qui viennent en Ardèche grimper. Tous les sites sont inscrits au BDESI. Ça, par contre, c'est la condition. Alors, ça, c'est la condition. Et finalement, c'est ce qui est un peu la limite de l'exercice. Et alors là aussi, encore une fois, heureusement que le comité avait anticipé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le comité départemental territorial d'escalade a édité son topo guide des 86 sites, le département a accompagné financièrement l'édition de ce topo. Et la condition à cet accompagnement financier, c'était que l'ensemble des sites qui figurent dans le topo soient inscrits au plan départemental des espaces sites et itinéraires. Alors, finalement, ça a évidemment servi parce que cette conditionnalité de la subvention, elle a permis du coup de pouvoir prendre l'assurance beaucoup plus rapidement. Il est vrai qu'aujourd'hui, un site qui, pour pouvoir l'assurer, nous, le département, nous devons impérativement, préalablement, l'inscrire au plan départemental. Mais ça veut dire aussi suivre la procédure de demander un avis en commission, de faire délibérer pour que le site soit inscrit. Et ensuite, effectivement, pour que cette assurance puisse être active pour le propriétaire, notamment. Si je résume, grosse structuration du comité FFME, trois ans de travail de convention en relation avec ce comité FFME, aucun surcoût d'assurance, notamment lié, alors tu disais la chance peut-être, je ne sais pas, mais un contrat global, etc. et une accidentologie modérée. Mais avec un contexte local assez prégnant de la structuration de ce comité local. Oui, les collègues avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, ils étaient confrontés à ce problème-là. C'était celui du manque de structuration de leur comité. Et donc, ça, c'était une difficulté pour eux. C'était de ne pas avoir, finalement, la cheville ouvrière. Parce qu'arriver à souscrire un contrat d'assurance, alors quand même, ce serait, il y aurait un coût pour la collectivité. Je ne suis pas certain que ce coût soit exorbitant et ne puisse pas être absorbé par les budgets des départements. Ça, je n'y crois pas. Auquel cas, j'invite les collègues à se rapprocher de moi pour que je vous donne quelques noms de compagnies d'assurance. Parce que c'est la deuxième. En fait, on a déjà reconduit notre contrat d'assurance. Et donc, il y a deux compagnies d'assurance qui, jusqu'à ce cas aujourd'hui, ont accepté d'assurer les sites. Et puis, donc, aujourd'hui, on est aussi à un moment, parce que notre contrat d'assurance arrête à la fin du mois de décembre 2020. On est en train de relancer le marché. Donc, j'espère que ce que je dis là va rester vrai, qu'on aura toujours cette capacité à assurer les sites. Ça, c'est vraiment important. Mais ça, ce n'est pas le problème numéro un. Le vrai problème, c'est celui, effectivement, de la Churria. C'est comment on fait pour repasser l'ensemble de ces conventions. Alors, bien sûr, on aurait pu imaginer aussi passer par un système de... On prend des stagiaires, des services civiques, etc. Pourquoi pas des contrats, des CDD ? Mais là, forcément, derrière, il y a un coût aussi. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et j'en conviens pour les territoires qui n'ont pas des comités départementaux aussi structurés que le nôtre. Je voulais une question d'un participant. Là, c'était trois ans de travail sur les 85 sites existants. Potentiellement, sur les nouveaux sites, est-ce que la démarche sera la même ? Quelle sera la politique du département, justement, sur ces nouveaux sites, sur ces nouvelles falaises ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'en Ardèche, on a... C'est aussi peut-être ce qui a aidé à faire toute cette démarche-là. On s'appuie sur un document un peu stratégique qui est notre schéma de... Alors, ce n'est pas un schéma de développement, justement, parce qu'on n'a pas voulu parler de développement, parce qu'il se trouve que le contexte ardéchois était suffisamment riche pour ne plus aller vers du développement, forcément, de l'ensemble des activités. Au contraire, dans ce document cadre-là, dans ces orientations politiques pour les sports de nature en Ardèche sur la période 2015-2020, il était bien question de travailler sur la qualité de l'offre et non pas sur la quantité. Donc, les 85 sites... Alors, encore une fois, on est sur un plus ou moins 10-15 sites parce que c'est aussi pour pouvoir absorber des sites écoles, des sites avec un intérêt local fort, mais la consigne qui est donnée au comité aujourd'hui, c'est de ne plus proposer de nouveaux sites, c'est de véritablement travailler sur la qualité des sites existants. Et la qualité des sites existants, c'est aussi travailler sur l'assurance, c'est aussi travailler sur le suivi de l'entretien, c'est aussi travailler sur l'équipement, le rééquipement, la mise en norme, sur l'animation de ces sites, mais d'éviter d'ouvrir de nouvelles voies parce que, évidemment, pendant très longtemps, l'une des... Enfin, finalement, ce qui faisait la dynamique de l'activité, c'était le nombre de voies ouvertes. Aujourd'hui, je pense qu'on est sortis de ça, surtout qu'il y a des voies qui sont potentiellement... des sites qui sont à redécouvrir. Donc, les nouveaux sites qui, comme je vous l'ai dit, sont d'abord à inscrire à... Enfin, sont d'abord à proposer au plan départemental. Et donc, qui dit inscrire au plan départemental, dit passer devant la commission départementale des espacités itinéraires. Et la commission départementale des espacités itinéraires, l'ACDESI, connaît très bien, finalement, ce qui a été décidé. Et, finalement, quand la commission donne un avis favorable pour l'inscription d'un nouveau site, c'est bel et bien parce qu'il a démontré toute son importance. Mais un site, on va dire, supplémentaire, sans plus-value particulière, qui plus est sur un territoire qui est déjà largement équipé, a peu de chances d'avoir un avis favorable à l'ACDESI et du coup d'intégrer le plan et du coup d'être assuré. D'accord. Y a-t-il une implication particulière des clubs locaux dans la gestion de ces... Oui, oui, bien sûr. Alors, quand je parle beaucoup du comité, parce que le comité, il coordonne, et c'est le grand chef d'orchestre. Après, le comité, il agit en son nom propre avec ses salariés, avec ses cadres techniques, mais il s'appuie aussi beaucoup sur les clubs locaux, qui plus est quand il y a des grands clubs qui, eux, aussi sont structurés. Donc, après, c'est une sous-traitance, j'ai envie de dire, quelque part. Nous, finalement, on a une relation aussi directe avec les clubs parce que, par ailleurs, on finance aussi des clubs qui s'engagent dans l'entretien des espaces sites itinéraires à travers un dispositif d'aide qui s'appelle le contrat sportif départemental. Donc, c'est un double engagement du département. C'est à la fois soutenir son comité pour coordonner ce travail de conventionnement et de suivi des sites. Et c'est aussi un travail d'appui financier auprès des clubs qui, concrètement, sur le terrain, vont être ceux qui vont être chargés de la surveillance quotidienne, de l'équipement, du rééquipement de ces sites. Autre question, y a-t-il eu un diagnostic ou des diagnostics écologiques réalisés lors du reconventionnement ? C'est une posture particulière. Alors, les sites qui étaient reconventionnés étaient des sites qui étaient inscrits au plan départemental. Il se trouve que cette démarche d'inscription, elle était assez récente. Donc, le travail de diagnostic environnemental avait été fait à l'occasion de l'inscription au plan départemental. Donc là, on n'a pas refait un diagnostic au moment du reconventionnement parce que les sites étaient de toute façon inscrits depuis un ou deux ans maximum. Donc, on n'était pas sur des sites antérieurs. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a intégré dans notre plan départemental la notion de, non pas d'assurance décennale, mais effectivement d'une période de dix ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on repasse en commission départementale et donc on refait un bilan environnemental pour tous les sites qui sont inscrits au plan départemental depuis dix ans et plus, en fait. Donc, on a fêté, on a un plan départemental qui a été mis en œuvre à partir de 2006. Donc, on a certains sites qui sont inscrits depuis 14 ans et donc on a eu vraiment à cœur de vérifier ce qu'ils étaient devenus et effectivement à cette occasion de faire à nouveau un bilan environnemental. Mais le faire dans un pas de temps inférieur à dix ans, aujourd'hui, on en a difficilement les moyens. Alors, l'objectif, c'est une fois qu'on aura fait ce dix ans, on ira peut-être sur neuf, sur huit. Peut-être qu'on ne s'est pas fixé d'objectif, on ne s'est pas dit tous les cinq ans, on repasse le site Angdésis. Ça serait peut-être un peu trop ambitieux. En tout cas, la règle qu'on s'est fixée, c'est on essaie de faire en sorte qu'un site ne reste pas inscrit plus de dix ans au plan départemental sans faire l'objet d'un nouveau diagnostic environnemental. Et puis, tout simplement, un check-up complet, c'est-à-dire on vérifie les conventions, on vérifie l'état du site, même pour l'intérêt qu'il peut avoir pour la pratique et puis, bien sûr, les enjeux environnementaux. Donc, potentiellement, il y a des sites d'escalette qui ne sont pas inscrits au BDZ ou qui sont en cours d'inscription, voire de réinscription. C'est ça. Aujourd'hui, on a une base de données avec ce qu'on appelle un inventaire qui se veut le plus exhaustif possible des sites de pratique. On a un système de classement des sites qui va de 1 à 4. Les sites classés numéros, en catégorie 1, c'est les sites qui sont inscrits au BDZ, donc qui ont fait l'objet d'une délibération du département. Les sites classés en catégorie 2, c'est les sites qui sont réputés éligibles au BDZ. Éligible au BDZ, ça veut dire qu'il y a eu un diagnostic environnemental, qu'il y a des conventions de passage ou qu'on est en domaine public, que les principaux enjeux ont été vus, mais qu'ils n'ont pas fait encore, mais que ce site n'a pas fait encore l'objet d'un passage devant la commission, tout simplement parce que les commissions ne se réunissent que deux fois par an et puis en fonction du contexte, parfois un peu moins. Donc, les sites classés numéro 2 ont potentiellement vocation à être inscrits, mais encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est quelques unités de site 1. Après, on a des sites qui sont en catégorie 3, ce sont les sites qui sont, ce qu'on appelle nous, des sites qui sont en cours de mise en conformité, sauf qu'en vérité, cette mise en conformité n'est pas toujours souhaitable, c'est-à-dire aller passer des conventions ou régler des problèmes de conflit d'usage ou aller convaincre les propriétaires d'accepter la pratique sur les sites. Ça, c'est les sites qui sont en catégorie 3. Les sites en catégorie 3, comme je te l'ai dit, les élus ont plutôt eu pour, on va dire, orientation, de dire cela, ils n'ont pas vocation finalement à être inscrits. Et puis, il y a les sites de catégorie 4, là, c'est encore une chose. Alors, il y a des forts enjeux environnementaux. Ces sites-là, quand même, à un moment donné de leur histoire, cet escarpement rocheux a accueilli de la pratique de l'escalade. Il n'est pas souhaitable que ce soit un site ouvert au public et que ce soit un site officialisé. Celui-là, il n'a pas vocation du tout à être inscrit. Vous avez catégorisé. Et également, est-ce qu'il y a eu des différences entre le classement, terrain d'aventure, falais écoles, falais sportives ? Ça, c'était les falaises sportives. C'est les seules que finalement, la FFME souhaite accepter de conserver. Finalement, quand on fait le diagnostic de nos falaises aujourd'hui, même tout ce qui était équipé passait en terrain d'aventure. Donc, on n'avait rien qui était aux normes que la fédération acceptait d'assurer. Donc, la norme est tellement exigeante. Et en plus, aller rééquiper des sites pour les mettre aux normes, ça veut dire finalement dégrader un petit peu, dégrader le rocher pour rien quelque part. Donc, finalement, on a préféré conserver nos sites tels qu'ils étaient équipés plutôt que d'aller les rééquiper dans des normes nouvelles. C'est un peu comme aujourd'hui si on demandait à un véhicule, à une voiture qui a 20 ans, de respecter les normes de pollution d'aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Déjà, quand elle passe le contrôle technique, d'ailleurs, la voiture, on la calibre par rapport aux normes d'il y a 20 ans, pas par rapport aux normes d'aujourd'hui. Pour l'escalade, on est parti de ce principe-là. Tant que l'équipement garantit la sécurité du pratiquant, quand même si c'est un équipement qui est aux normes 2010 ou 2005, ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est que la sécurité des pratiquants soit garantie. Et tant pis si on ne passe pas, effectivement, sur cette classification falaise sportive. J'ai une question un peu plus juridique. La question, c'est juridiquement, comment s'est construit la démarche ? C'est-à-dire, je pense que tu as répondu en termes de convention, c'était... La fédération qui dénonce la convention, nous qui reconventionnons, mais en fait, les sites étant déjà inscrits au plan départemental. Et en vérité, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que juridiquement, on s'est mis dans les clous par rapport à ce qui était fait antérieurement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a inscrit les sites, alors qu'ils étaient assurés par la FFME au plan départemental, on a pris acte du fait que le site était assuré. Or, si on avait voulu être vraiment juridiquement dans les clous, on aurait de toute façon dû passer à ce moment-là, repasser à ce moment-là, une convention, tout simplement parce que nos conventions aujourd'hui prévoient que c'est dans le cadre de l'inscription au plan départemental que l'assurance et le transfert de responsabilité civile s'opèrent. Nous, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on inscrivait des sites qui étaient déjà assurés, mais en fait, l'assurance n'avait pas prévu que le site doit inscrire un plan départemental. Alors, inscrire un site à un plan départemental, ça peut avoir par endroit, ce n'est pas le cas en Ardèche, mais ça peut avoir par endroit, selon finalement la communication qui est faite derrière, un effet d'augmenter la population de pratiquants. Donc, si j'assure aujourd'hui un site d'escalade avec un potentiel existant aujourd'hui de X grimpeurs et que le fait de l'inscrire au plan départemental fait que ma population de grimpeurs double, peut-être qu'à un moment donné, mon assureur, il ne sera pas d'accord. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est mis dans les clous finalement puisqu'on a bien une assurance qui est directement corrélée à l'inscription au plan départemental. Alors qu'avant, on avait simplement, on disait chouette, le site est assuré, on peut l'inscrire. Sauf qu'il n'avait pas été assuré dans le cadre de son inscription. Petite question sur l'équipement sauvage. Je pense qu'effectivement, alors, avec tout l'ambiguïté de ce qu'est un équipement sauvage. L'équipement sauvage, on en a évidemment, comme partout. Là, encore une fois, c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre ça en place. On est amené à demander à notre comité, là encore, parfois, à déséquiper des équipements sauvages. Alors, ils n'en sont pas à l'origine, ils n'en sont pas responsables, mais parfois, ça fait partie des demandes que l'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Là, encore une fois, c'est du donnant-donnant cette relation avec un comité. On comprend très bien ses enjeux et on comprend très bien ses intérêts. Évidemment, le développement de l'activité, les nouveaux sites, etc. Mais parfois, on est, comme je te l'ai dit, inscrit dans une démarche de transition. On ne peut plus se permettre, encore plus, quand c'est dans des espaces naturels sensibles, on ne peut plus se permettre d'avoir ces équipements sauvages. Et puis, il faut que les équipeurs qui existent encore, il y en a encore quelques-uns, alors c'est quelques-uns, c'est deux, trois, on les connaît. Voilà, il faut aussi qu'ils se rendent compte que le monde de l'escalade a changé et qu'on ne peut plus équiper la pratique de l'escalade. n'est plus celle d'il y a 30 ans et on ne peut plus équiper comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas équiper de nouveaux sites. On a, notamment sur le Nord-Ardèche, sur des territoires qui sont un peu en déficit de sites, on est toujours bienveillant et on regarde toujours d'un bon oeil les nouveaux sites qui nous sont proposés sur ces territoires-là. après, on le sait sur des secteurs très sensibles, que ce soit les gorges de l'Ardèche ou le bois de paille-olive, etc., les gorges du chasse-sac, là, c'est des territoires extrêmement tendus, extrêmement surfréquentés et cette année, ça a été vérifié encore plus. On ne peut pas se permettre d'avoir une offre parce que le problème, c'est que l'offre crée aussi l'afflux de pratiquants donc on ne peut pas se permettre à plus forte raison sur ces territoires-là de fermer les yeux sur ces équipements sauvages. Alors, il y a plusieurs interventions, ce n'est pas vraiment des questions, c'est plus des étonnements pour bien confirmer que le champ de l'assurance prise par le département s'étend, quelle que soit la nature du terrain, public, privé, que ça appartient à des propriétaires privés, que ça appartienne à des communes, que ça appartient même au département, etc., et que ça couvre bien cette fameuse responsabilité sans faute du fait des choses du cas de Vingro. Absolument, c'est effectivement le cas. On est très clairement sur la copie-collée, copie-conforme de l'assurance pour les chemins inscrits au PDIPR. Je veux dire, les chemins inscrits au PDIPR, le transfert de responsabilité, se fait déjà depuis des années, puisque c'est la loi sur le sport 84 qui avait, qui a été rendu active en 86, mais ce transfert de responsabilité existe déjà et a déjà été largement éprouvé en matière de randonnée PDS et c'est la même chose en matière de sites d'escalade dans les mêmes conditions de garantie et d'assurance. Je te remercie pour ces précisions-là. Je précise que les questions auxquelles on n'a pas répondu, on le fera par écrit dans la foro-question qui sera sur le site du Pôle en lien avec ce webinaire. Il me reste à vous remercier de votre participation active, notamment au niveau de la question. À te remercier d'être venu et d'avoir expliqué clairement le cas de l'Ardèche. Je remercie également l'équipe technique, Quentin et Fred. Et juste avant, de vous rappeler éventuellement, si ce n'est pas fait, de vous inscrire à tout ce qui est pour l'actualité du Pôle des Sports Nature, la lettre des Sports Nature et éventuellement la veille juridique. Très bien. En vous remerciant et à très bientôt. Merci.